bonjour bienvenue sur la chaîne le plaisir d'apprendre aujourd'hui j'ai la joie de recevoir sophie bénétier grevaux bonjour sophie bienvenue bonjour merci alors si toi tu es infirmière puéricultrice et conseillère en lactation près de bordeaux sur le bassin d'arcachon et on a on a eu envie de faire cet échange avec toi cette interview parce que tu vas nous parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup qui sont qui est la motricité libre et les liens avec les réflexes archaïques donc merci d'avoir accepté de faire cet échange avec nous et on est ravis de de t'entendre et que tu nous partage et bien toute ton expérience et tout ce que tu vas nous dire dans les quelques minutes qui viennent alors déjà est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel brièvement ouais alors de formation initiale je suis infirmière puéricultrice ça fait à peu près 22 ans et puis comme tout professionnel qui sortait d'école je pensais que je savais tout surtout et puis j'ai eu des enfants et puis j'ai compris qu'en fait je savais pas grand chose et donc je suis partie dans un parcours de formation complémentaire autour de la parentalité donc le massage bébé le portage la communication non violente et je suis devenue comme une consultante en lactation j'ai été ibc lc en 2009 j'ai pas recertifié là je me suis formé aux freins restrictifs et de là j'ai entendu parler des réflexes archaïques et donc du coup je me suis lancé dans la formation en IMP et donc depuis récemment je suis accompagnante en IMP voilà donc je travaille auprès des familles en individuel je fais un peu de petits collectifs et puis je fais de la formation professionnelle aussi voilà merci donc effectivement Sophie t'es certifié en IMP depuis quelques mois et donc accompagnante en IMP et tu as pu faire des liens entre les réflexes archaïques et la motricité libre et c'est le thème qu'on va partager ensemble aujourd'hui notamment cette fameuse motricité libre et alors déjà moi j'ai envie de te demander comment tu es arrivé à ça comment tu as découvert la motricité libre et qu'est ce qui t'a amené là en fait ouais alors la motricité libre j'en ai entendu parler d'abord pendant mes études de puéricultrices où on travaillait sur l'observation sur les notions d'attachement d'adulte référent et on a étudié l'institut logsy qui était un institut en Hongrie dirigé par Émy Picler et qui donc a introduit le concept de motricité libre et donc c'est là la première fois que j'en ai entendu parler mais en toute honnêteté j'avais peu de pratique auprès des enfants et c'était surtout très théorique finalement et puis au début de ma pratique en fait ça me parlait pas trop j'avais la notion théorique mais ça me parlait pas trop et c'est au contact des enfants en accompagnant les enfants sur du long terme qu'effectivement ça a pris une autre dimension et que je me suis un peu plus intéressé à ce concept et les réflexes archaïques là évidemment c'est complètement en lien et donc évidemment que maintenant ça a une toute autre dimension dans ma pratique et c'est absolument essentiel et de faire le lien avec les réflexes archaïques m'a permis de comprendre l'impact de la motricité libre sur le développement global de l'enfant et donc de l'adulte qui va devenir vraiment et alors justement sur la sur la motricité libre ce qu'on entend souvent c'est que un peu comme d'autres choses c'est un peu un effet de mode que finalement on a toujours fait autrement et que c'était très bien donc cette motricité libre finalement quand justement on nous parle d'effet de mode toi comment tu aurais envie de répondre à ça oui alors c'est vrai que et ça c'est quelque chose à accueillir avec bonheur on en parle de plus en plus de la motricité libre à tout va j'ai envie de dire ce qui fait dire qu'effectivement beaucoup de personnes bon c'est la mode voilà c'est une question de mode en fait c'est un concept qui est pas nouveau du tout puisqu'il a été donc introduit par cette pédiatre hongroise là dans les années 50 où c'était une pédiatre qui dirigeait un institut une pouponnière d'enfants orphelins et qui avait une vision complètement révolutionnaire de l'accompagnement de l'enfant que ce soit par rapport à l'attachement et à la motricité et elle elle était convaincue que l'enfant n'avait pas besoin d'apprendre des mouvements et que son développement se faisait dans un ordre bien précis et naturellement sans intervention nécessaire de l'adulte ce qui était novateur à l'époque et donc c'est de là que vient le concept de motricité libre donc ça date des années 50 donc ça n'est pas nouveau et c'est pas une mode c'est simplement que avec les données sur les neurosciences sur le développement de l'enfant sur les réflexes archaïques effectivement maintenant on peut comprendre pourquoi la motricité libre c'est intéressant on a des arguments pour expliquer maintenant mais pourquoi la motricité libre c'est intéressant que peut-être on avait moins à l'époque donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle un peu plus et qu'on a tendance à croire que c'est la mode mais en fait c'est pas du tout pas du tout nouveau comme concept ok merci de cet éclairage alors concrètement elle concrètement la motricité libre c'est quoi et qu'est ce que tu peux nous en dire ouais alors de façon très simple la motricité libre c'est laisser l'enfant libre de ses mouvements naturels de ses mouvements spontanés voilà donc ça c'est la définition de la motricité libre après dans la pratique ça peut s'entendre et s'interpréter de façon complètement différente certains vont se dire oh moi je le laisse faire et il se débrouille donc c'est pas tant laisser l'enfant seul mais c'est avoir un autre positionnement auprès de l'enfant où l'adulte va être finalement le garant de sa sécurité physique par exemple en aménageant l'espace et de sa sécurité psychique en étant là pour l'accompagner le valoriser en le portant par un regard bienveillant et confiant voilà donc c'est une posture particulière de de l'adulte et c'est offrir effectivement un aménagement de l'espace particulier où l'enfant va être libre de ses mouvements et donc ça ça veut dire qu'on va pas l'entraver avec notamment du matériel de puriculture qui est très présent dans notre société de consommation où on nous fait croire que pour être bon parent il faut avoir tel transat et telle poussette et voilà et plein de hochet etc et finalement on se rend compte que tout ce matériel de puriculture ce sont des entraves à la notricité libre un bébé dans un transat il peut pas se retourner il va être coincé à un moment donné pour tourner la tête un bébé qui est installé sous les portiques les arches avec des jeux qui pendent et ben c'est pareil il va être moins attiré pour aller se retourner pour aller sur le côté et puis de toute façon à un moment donné ça va gêner son corps ou même un tapis d'éveil avec des boudins ou des petits coussins tout autour là où effectivement ça renvoie l'image de quelque chose de contenant de tout cocon mais à un moment donné quand il va se retourner il va y avoir le nez dedans et puis il va être coincé il va pas pouvoir bouger librement donc finalement tout ce matériel là de puriculture ça va entraver ça va entraver ses mouvements donc il y a le matériel de puriculture et puis il y a d'autres choses aussi par exemple quand le parent va installer l'enfant dans une position dans laquelle il ne sait pas se mettre seul on vient forcer quelque chose asseoir un enfant qui ne sait pas tenir assis seul c'est une entrave au mouvement naturel de l'enfant et à son développement on va forcer des choses dans le corps alors que le corps n'est pas prêt et si le corps n'est pas prêt au niveau psychique l'enfant n'est pas prêt non plus et donc ça aussi ça va venir entraver la motricité libre par exemple tenir la main un enfant qui commence à marcher on le fait par bienveillance on pense que ça l'aide et finalement ben pas du tout parce qu'on va gêner quand il prend ses appuis et puis on renvoie à l'enfant que tu as besoin d'aide tu ne sais pas faire seul alors qu'il va finir par y arriver seul et ça c'est valorisant pour l'enfant et ça a un impact sur l'estime de soi donc mettre l'enfant dans des positions qu'il ne sait pas prendre seul entraver ses mouvements par le matériel qu'on va utiliser donc parc transat doumo portique tapis d'éveil avec des coussins le youpala voilà tout ce genre de matériel et puis aussi les vêtements qui peuvent gêner aussi les enfants qui sont en travail des vêtements très serrés des petites robes ou des jupes pour les petites filles quand elles commencent à marcher à quatre pattes vont se prendre les genoux dedans et elles vont être un peu embêtées aussi et puis aussi les chaussures qui vont être ultra rigides pour certaines c'est comme si nous on marchait avec des chaussures de ski et ben ça va être un peu compliqué pour marcher à quatre pattes et trouver ses appuis et puis encore plus pour marcher et puis ce sont souvent des chaussures lourdes donc ça aussi ça représente des entraves à la motricité libre voilà donc la motricité libre c'est se délester en fait de tout le matériel de puriculture d'adapter les vêtements les chaussures et puis aménager l'espace que l'enfant soit complètement libre dans ses mouvements voilà c'est vraiment en fait que tu partages c'est que c'est vraiment une posture en fait c'est à la fois faire disparaître ce matériel qui pourrait entraver mais aussi dans la posture de l'adulte qui accompagne l'enfant de le laisser libre d'acquérir à son rythme ses capacités son développement enfin son développement et être soutenant et l'exemple que tu prends pour la marche est très intéressante très intéressant pardon parce que justement c'est bienveillant et souvent en tant qu'adulte quand on est auprès des enfants on a envie de les aider de leur tendre la main et finalement ce que tu partages avec la motricité libre c'est que ça peut aller à l'encontre du bon développement de cette motricité et que finalement c'est plus une posture de si finalement il se lance et bien je suis là à côté pour le récupérer s'il tombait mais par contre je viens pas moi interagir ou forcer quelque chose qu'il ne ferait pas spontanément c'est ça ? Oui c'est complètement ça c'est vraiment la posture de l'adulte et c'est toute une réflexion à voir sur comment j'aménage l'espace et comment moi je me positionne où je reste bienveillant mais être bienveillant c'est pas forcément faire à la place de l'enfant et là où il faut réfléchir par exemple quand un enfant tend la main pour essayer d'attraper un objet parfois l'adulte se précipite et va lui donner pour lui éviter cette difficulté et c'est bienveillant mais le problème c'est que ça renvoie à l'enfant que peut-être il n'est pas capable et puis ça l'empêche de faire des expériences avec son corps d'expérimenter des choses des mouvements et donc la bonne posture de l'adulte dans le concept de la motricité libre ça va être justement de positionner des hochets qui seront adaptés aussi les hochets doivent être légers facilement préhensibles à la bonne distance si on lui met à 10 mètres de lui effectivement ça va être très compliqué et si on lui donne ça va ça va entraver ses mouvements et ses expériences donc c'est positionner le hochet par exemple à bonne distance pour lui faciliter les choses mais lui permettre quand même de faire ses mouvements et ses expériences donc la posture de l'adulte elle est là et toute la réflexion dans l'aménagement de l'espace c'est ça aussi quoi vraiment effectivement beaucoup de parents qui achètent du matériel de puériculture pensent que bon choisir le transat le plus moelleux le plus le plus confortable mais quel que soit le transat aussi moelleux et confortable qui soit ça va entraver le mouvement de l'enfant et du coup ça va gêner son développement qui sera pas optimal du coup donc c'est c'est dommage il faut apprendre à faire les choses simplement et puis surtout regarder son bébé son enfant et être là près de lui plus que d'avoir plein de matériels qui vont qui vont gêner le développement global oui c'est vrai que sur le transat on ne se rend pas compte quand on est parent on a envie que notre notre enfant soit dans quelque chose comme tu le dis de de moelleux d'agréable pour son dos et finalement cette posture dans le transat va empêcher que l'enfant puisse se retourner et accès à cette construction motrice parce que c'est vraiment en construction et donc tout comme ce que tu partageais aussi sur les sur les chaussures parce que il y a aussi des comment je pourrais dire des mythes personnellement j'ai toujours entendu que les premières les premières chaussures d'un enfant doivent bien le maintenir être bien rigide notamment au niveau de la cheville justement pour bien maintenir son pied et on sait maintenant que au contraire il faudrait alors soit pas de chaussures tu me dis si je me trompe mais soit pas de chaussures soit au contraire des chaussures vraiment souples d'ailleurs je renvoie une vidéo qu'on a fait avec Laura qui est podologue justement sur les chaussures minimalistes et les bienfaits du marché pieds nus si ça vous intéresse c'est possible aussi et c'est vrai qu'on a on a cette tendance à vouloir accompagner des choses qui en fait se font naturellement et qui se sentent toujours faites naturellement et par la force des choses du coup à entraver et un petit peu à abîmer cette construction motrice en pensant bien faire parce que bien sûr on essaye toujours de bien faire et on pense toujours bien faire donc c'est intéressant de ce que tu nous parce que tu nous apportes de voir que il y a aussi d'autres manières de faire et que la posture et le matériel sont vraiment très ou l'absence de matériel sont vraiment primordiales dans ce développement là et alors du coup si on fait des liens avec les réflexes archaïques dans cette construction motrice justement à l'échelle des réflexes qu'est-ce que tu peux nous dire oui alors effectivement quand on s'informe sur les réflexes archaïques et bien là la motricité libre elle prend mais tout son sens et vraiment je trouve que de comprendre les réflexes archaïques après on ne peut que comprendre le concept de motricité libre donc effectivement les réflexes archaïques donc ils sont présents chez tous les bébés chez les petits humains en bonne santé donc ces réponses motrices qui sont involontaires qui sont non conditionnés et donc présentes chez les bébés en bonne santé ils ont une fonction ils vont servir à quelque chose en particulier et puis donc ils émergent pendant pour la plupart pendant la période intra-utérine pour la plupart ils vont vivre ils vont s'exercer et ensuite ils vont aller se ranger on dit s'intégrer ils disparaissent pas complètement mais ils vont plus être visibles au quotidien parce que si on n'est fait que de réflexes ça va être compliqué d'être dans la motricité volontaire que je contrôle mon corps ces réflexes archaïques pour se ranger pour s'intégrer ils ont besoin de s'exercer ils ont besoin de vivre quelque part c'est pareil pour l'attachement pour s'attacher pour se détacher pour pouvoir s'attacher pour mourir il faut vivre et bien le réflexe archaïque pour s'intégrer il a besoin de vivre et le réflexe archaïque pour vivre et bien ça se fait par le mouvement et si on entrave le réflexe le mouvement et bien le réflexe il peut pas s'exercer donc par exemple pour illustrer ça un bébé de trois mois par exemple qu'on va installer au sol on pourrait l'installer sur le ventre pendant qu'il est réveillé on peut aussi l'installer sur le dos et c'est bien de proposer ces deux positions je prends l'exemple si je l'installe sur le dos il va donc pouvoir bouger librement ses membres et puis s'il y a des hochets qui sont installés au niveau de à une longueur de bras entre son épaule et son bassin il y a plein de réflexes et qui vont se mettre en jeu s'il a un hochet sur un côté ça va attirer sa curiosité donc c'est aussi un réflexe un réflexe d'orientation de Pavlov il va se tourner vers le hochet le fait de tourner sa tête ça va entraîner un réflexe donc en fait il ne choisit pas du tout de le faire mais le fait de tourner sa tête par exemple à droite ça va tendre son bras droit sa jambe droite de l'autre côté ça va se fléchir et là si le hochet est plutôt bien positionné sa main va rencontrer le hochet ce qui va déclencher un autre réflexe le réflexe d'agrippement et qui va entraîner d'autres réflexes qui font que le bébé va amener le hochet à la bouche et il va commencer à goûter le monde à le découvrir comme ça mais de façon réflexe au début il choisit pas de le mettre de mettre l'objet dans sa bouche et de le découvrir comme ça le bébé il va le faire s'il est en position de pouvoir le faire il va le faire plein de fois et petit à petit à force de s'exercer ces réflexes là vont s'intégrer et ensuite ça va devenir volontaire c'est à dire que le bébé va agripper de façon volontaire ou non s'il n'a pas envie le hochet va le porter à la bouche ou non etc donc la motricité libre elle va permettre que ces réflexes là ils puissent s'exercer vivre et du coup après s'intégrer un bébé qui est dans un transat ou en permanence dans un cosy comme on le voit beaucoup ça va être compliqué pour tourner sa tête et puis il va pas pouvoir tendre ses membres et etc etc et là on entrave concrètement ça et le souci c'est que ces réflexes là et bien du coup ils vont pas pouvoir s'exercer et donc du coup ils vont être résiduels ils vont pas être complètement intégrés ils seront toujours présents et donc ça va entraîner du coup des difficultés dans son développement et même à l'âge adulte parce que tant que le réflexe est présent ça a un impact jusqu'à ce qu'il soit pas intégré et que ce soit au niveau corporel postural mais aussi au niveau émotionnel et cognitif donc ça vraiment un impact super important tout ça parce que l'enfant n'est pas libre de ses mouvements pour finalement faire ce pourquoi il est programmé mais voilà ces réflexes doivent s'exercer et pour ça il faut qu'on puisse lui laisser la possibilité de le faire donc voilà le lien entre les réflexes archaïques et la motricité libre la motricité libre permet que les réflexes archaïques vivent et s'intègrent et ça c'est un gros impact sur la vie entière de l'être vraiment voilà c'est vrai que souvent quand on rencontre des personnes qui découvrent qu'il faut réintégrer les réflexes archaïques parce qu'ils sont soit trop présents soit à l'inverse pas assez et qu'ils nous posent la question mais qu'est ce que j'ai fait ou qu'est ce que j'aurais pu faire ou qu'est ce qu'il aurait fallu faire finalement le point de départ c'est ça serait d'offrir cette motricité libre au plus grand nombre et le plus tôt possible finalement oui complètement après parfois les réflexes archaïques sont pas intégrés pour d'autres raisons la façon dont on est né dont on a été nourri un choc un traumatisme des stress bien sûr ça a aussi un impact mais c'est sûr que la base est ce qui va favoriser au mieux l'intégration des réflexes archaïques chez les tout petits c'est de favoriser cette motricité libre et de laisser le mouvement libre et de laisser effectivement les pieds nus pour que les réflexes du pied puissent s'intégrer etc donc c'est je dirais la base pour l'intégration des réflexes archaïques c'est certain quoi ouais ouais il ya d'autres facteurs comme tu le précises il ya d'autres facteurs mais ça reste aussi important de savoir que si on met en place cette motricité libre on offre quand même un champ des possibles assez vaste pour cette intégration et des réflexes et motrice finalement c'est ça complètement ouais ouais donc il faut vraiment faire confiance à l'enfant en ses compétences qui sont innées après chacun son rythme il va passer chaque étape effectivement voilà les rythmes peuvent être différents des enfants mais vraiment connaître ces étapes et pouvoir les observer chez l'enfant ça me paraît vraiment important oui c'est très important ce que tu précises c'est aussi chacun à son rythme et dans cette motricité libre comme pour les réflexes ou d'autres approches on se rend bien compte aussi qu'il n'y a pas un guide qui dit enfin une vérité absolue pour chaque âge chaque enfant développe à son rythme ses propres compétences et qu'il est primordial de le laisser de lui laisser de lui offrir cette liberté là de développer à son rythme ce qui est bon pour lui et comme il le peut en fait c'est ça c'est vraiment important et on est là vraiment dans la bienveillance et l'observation de son enfant le laisser aller à son rythme c'est aussi une posture particulière de l'adulte où on va complètement respecter cet enfant son rythme je dirais que c'est au delà de la motricité quand déjà tout petit on a cette posture là auprès de l'enfant on va le retrouver plus tard dans toutes les acquisitions qu'il pourra avoir et je trouve que ça facilite la bienveillance et le respect voilà de la personnalité de la nature de l'enfant donc effectivement il faut pas se fier aux âges qui peuvent être donnés parfois de façon très théorique et très rigide en revanche ce qui me paraît important c'est que l'enfant puisse passer chaque étape c'est important que l'enfant puisse aller à plat ventre puisse se retourner puisse passer puisse ramper puisse passer à quatre pattes puisse passer à la station assise et puis ensuite à la verticalité ce qui doit interpeller c'est quand un enfant va sauter des étapes un enfant qui va pas faire de quatre pattes c'est qu'il ya quelque chose dans son corps qui le gêne pour qu'il puisse aller à quatre pattes et donc là c'est intéressant d'explorer et puis d'essayer d'accompagner l'enfant pour mais pour passer cette étape là parce que chacune est importante voilà donc c'est sûr qu'on laisse faire l'enfant on l'observe mais il faut être vigilant quand il y a une étape qui saute c'est se dire ah tiens il ya peut-être quelque chose dans son corps qui l'embête et du coup s'interroger ou en tout cas explorer mais pourquoi il n'arrive pas à passer cette étape notamment du quatre pattes qui est absolument essentiel pour la mise en place de plein de choses pour la suite justement tu parles de la suite finalement cette motricité libre couplée à cette intégration des réflexes comme tu l'as si bien expliqué quel est le gain quels sont les bénéfices qu'est-ce que qu'est-ce que ça offre à l'enfant tout de suite mais aussi pour le pour le futur ouais alors déjà la motricité libre en lien avec les réflexes archaïques ça va offrir à l'enfant déjà une bonne estime de lui-même et de la confiance en lui parce que porté par le regard de bienveillant de l'adulte il va arriver à faire ses expériences et puis à passer ses étapes et puis finalement arriver à marcher etc tout seul et ça c'est super valorisant et donc déjà ça donne une bonne base en termes de confiance en soi et d'estime de soi qu'on va garder toute la vie et ensuite par rapport au réflexe archaïque quand un réflexe archaïque n'a pas pu s'intégrer ça a un impact donc au niveau physique au niveau émotionnel et au niveau cognitif toute la vie je prends par exemple un bébé qui n'a pas pu beaucoup exercer son réflexe d'agrippement donc le bébé il a ce réflexe d'agrippement au début d'ailleurs on met les cheveux dans les mains d'un nouveau-né on comprend bien ce que c'est que l'agrippement il va serrer très fort il faut vraiment aller ouvrir doigt par doigt pour qu'il lâche donc ce réflexe est très présent et il va effectivement permettre à l'enfant de venir agripper les objets et puis de façon réflexe et puis à force ça va devenir volontaire et donc vraiment il contrôlera bien sa main le tonus chaque doigt etc s'il est toujours présent si l'enfant a pas eu accès pour pouvoir attraper des objets les manipuler qu'on veut pas trop qu'il touche aux affaires que voilà voilà on lui laisse pas la pleine liberté de mobiliser ses mains de les utiliser de les découvrir de d'expérimenter avec il est possible que ce réflexe d'agrippement il soit toujours présent et du coup derrière ça peut par exemple engendrer des difficultés au niveau du tonus de la main parce que si le réflexe est très présent là on dire là le contrôle de la main va être plus difficile et ça va par exemple être difficile pour tenir son crayon ou je vais le tenir très très fort au point de faire des trous dans la feuille quand j'écris et puis d'avoir une écriture peu lisible ou je vais le tenir puis je vais avoir mal aux mains je vais avoir mal aux doigts ou quand je vais manipuler quelque chose ça peut effectivement donner des tendinopathies des choses comme ça au niveau du membre supérieur parce que le tonus de la main est pas bien adapté pas bien ajusté le contrôle de la main est pas bon à cause de ce réflexe présent et du coup ça va avoir un impact sur comment j'écris mais aussi comment je tiens ma fourchette comment je vais faire mes lacets tout ce qui va avoir un lien avec la motricité fine au niveau de la main l'appréhension fine boutonner coudre voilà ça peut être encore compliqué même à l'âge adulte quand ce réflexe d'agrippement il n'a pas été intégré donc ça c'est au niveau physique mais ça va avoir un impact aussi au niveau émotionnel parce que quand j'agrippe et ben par exemple chez les tout petits je m'agrippe très 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 fort à maman et c'est un peu compliqué des fois de se séparer de maman parce que ce réflexe là est très présent mais ça peut être aussi quand on grandit je lâche prise ou pas je peux donner je peux recevoir voilà donc si ce réflexe là est pas intégré ça peut avoir un impact aussi à ce niveau là voilà donc ça peut c'est un exemple parce qu'il peut y avoir beaucoup d'impact mais ne serait-ce que pour ce réflexe là et on voit que quand le bébé porte quelque chose à la bouche il y a plein de réflexes qui rentrent en jeu et on voit l'impact quelques exemples d'impact pour un réflexe le réflexe d'agrippement et bien c'est la même chose pour chaque réflexe et donc ça a un impact vraiment sur sur tous ces aspects là y compris à l'âge adulte on peut parler aussi du réflexe tonique asymétrique du coup quand le bébé tourne la tête le bras et la jambe vont se tendre quand le bébé est dans le transat et qui peut pas faire ça le réflexe tonique asymétrique du coup va avoir du mal à s'intégrer et ça c'est un réflexe qui met en place la latéralité je repère bien ma droite je repère bien ma gauche je regarde un objet de façon proche et puis je l'éloigne de moi donc ça va avoir un impact sur la vision proche loin sur la la focalisation la latéralité et ça ça a un gros impact donc sur les capacités visuelles et sur tout ce qui touche à la latéralité c'est à dire je croise la ligne média donc apprendre à faire du vélo nager lire écrire reconnaître ma droite et ma gauche avoir un bon sens de l'orientation et du coup un impact sur les capacités d'apprentissage global avoir pouvoir poser de l'attention quand j'écoute la maîtresse etc ça va être très compliqué si j'ai ce réflexe qui vient parasiter finalement le contrôle de mon corps donc ça un impact énorme énorme sur les apprentissages sur le côté émotionnel comment je gère mes émotions mes relations aux autres mon stress et puis sur ma posture ma façon de marcher comment je suis bien dans mes appuis c'est énorme l'impact voilà et avec la motricité libre on va pouvoir favoriser l'intégration de ses réflexes archaïques et du coup finalement permettre à l'enfant et ensuite l'adulte d'accéder à tous ses pleins potentiels disons que ça va lui permettre de pas avoir de cailloux dans les chaussures parce que plein de personnes disent oui bon ben moi mon fils il était toujours dans le transat et puis il marche comme les autres mais peut-être qu'il a des difficultés dans certains aspects de sa vie alors certes il y arrive mais parfois à quel prix voilà et donc c'est finalement facilité faciliter la vie quoi la rendre plus facile et puis pouvoir libérer tous les potentiels de la personne quoi oui c'est vrai que l'exemple du caïf dans la chaussure que tu prends comprends bien que motricité libre et réflexes archaïques vont de pair et ils sont vraiment extrêmement liés et complémentaires et le caillou dans la chaussure dont tu parles c'est vrai qu'on entend souvent les gens dire mais on n'a pas il n'a pas fait de quatre pattes il a réussi à marcher et tous en fait on a cette chance même si on n'a pas eu accès à cette motricité libre la vie est bien faite et notre corps est très bien fait et nous permet d'avoir accès quand même à énormément de potentiel de compétences et finalement ça enlevé ce caillou dans la chaussure c'est se permettre de se libérer on arrive à marcher avec un caillou dans la chaussure mais une fois qu'il est retiré et bien toutes les stratégies qu'on mettait en place pour éviter d'avoir mal à l'endroit où le caillou se positionnait et bien on peut les les enlever les stratégies sont plus compensatrices disparaissent et le champ des possibles est plus vaste du coup on avait déjà des potentiels des qualités énormes même si on n'a pas fait de quatre pattes même si certains réflexes ne sont pas intégrés à bon escient néanmoins lorsqu'on libère ces tensions grâce à la motricité libre à la à l'intégration des réflexes archaïques et bien on se rend compte que le champ des possibles est encore plus vaste puisque ces compensations n'existent plus et alors le corps les émotions et les capacités d'apprentissage peuvent prendre toute leur place beaucoup plus facilement et laisser cette place finalement au potentiel donc c'est vraiment très précieux et on comprend bien à quel point grâce à ce que tu nous partages Sophie cette motricité libre et ses réflexes ont à la fois un impact sont interreliés et n'empêcheront pas l'être humain de finalement se développer correctement mais faciliteront cet apprentissage ses capacités et ses potentiels donc c'est aussi pour ça qu'on les encourage pour éviter toutes ces compensations et qu'il y ait plein de petits cailloux partout dans les chaussures et qu'on gagne du temps et de l'énergie pour le corps pour nos émotions aussi et pour nos capacités cognitives du coup finalement ça touche tout le monde c'est pour tous les publics pour toutes les personnes qui accompagnent de près ou de loin les enfants c'est bien ça oui oui complètement c'est ça touche voilà toutes les personnes qui sont autour des enfants en termes de motricité libre mais j'ai envie de dire qu'après même adulte moi j'encourage les parents à faire la course à quatre pattes avec leurs enfants parce que ça sera aussi bénéfique pour eux parce qu'adulte on manque aussi de mouvement il faut bien le dire et que la plupart on a grandi dans notre société avec tous ces toutes ces entraves aux mouvements etc et donc même adulte ça peut être super intéressant de faire des mouvements voilà spontanés libres et puis de faire des roulades avec son enfant on y gagnera aussi en tant que parent c'est certain donc j'ai envie de dire que la motricité libre c'est pour les enfants c'est évident mais c'est finalement chouette en tous les cas il y a un intérêt pour tout le monde et y compris pour les parents et en plus c'est des moments de jeu et de partage avec les enfants donc moi j'invite les parents à faire la course à quatre pattes à faire des roulades à faire plein de choses dans le partage avec les enfants c'est un moment chouette et puis tout le monde y gagne en termes d'intégration des réflexes archaïques et retrouver son âme d'enfant au passage avec avec ceux qui nous entourent c'est super ouais exactement les les gens les familles que tu accompagnes ou les professionnels que tu accompagnes comment ils accueillent ce cette forme de changement de paradigme un petit peu peut-être que ça vient questionner un paradigme dans lequel on évolue dans notre société comment c'est accueilli par les personnes auxquelles tu t'adresses cette motricité j'ai envie de dire que c'est plutôt bien accueilli et je vois bien la différence quand avant d'avoir ces connaissances je parlais de la motricité libre que c'était bien la motricité libre mais finalement je manquais un petit peu de d'arguments en tout cas qui résonnaient pour les personnes et maintenant que je parle des réflexes archaïques que j'ai et puis que j'explique l'impact ça parle aux adultes et aux adultes qui soient professionnels ou qui soient parents ah oui alors c'est vrai moi j'ai ça ah d'accord ça vient de là et donc du coup ça prend sens ça résonne en eux et donc vraiment ils comprennent vraiment l'impact et l'intérêt de la motricité libre j'ai envie de dire que en passant par les réflexes archaïques ça donne beaucoup de sens et ça facilite la compréhension de l'intérêt de la motricité libre et j'ai envie de dire que du coup ça passe ça passe beaucoup mieux parce que ça parle à beaucoup de personnes parce qu'il suffit de trouver le bon exemple d'un autour d'un réflexe archaïque et ça va parler à un adulte qui dit ah mais oui moi c'est ça et ben voilà et voilà comment on peut éviter ça et donc du coup ça parle et c'est plutôt bien accueilli et j'ai à coeur de le transmettre aux professionnels qui accueillent des enfants par exemple des assistantes maternelles ou dans les structures collectives d'accueil des enfants et ça parle et donc du coup on voit petit à petit les objets les transats les yuppalas chez les assistantes maternelles ou des choses comme ça disparaître ou les tapis d'éveil s'allonger ou les petits boudins là qui contiennent ils disparaissent peu à peu donc je pense que ça parle facilement quand on explique avec les réflexes archaïques parce que ça fait complètement lien vraiment ouais oui alors si on veut apprendre justement si on veut en savoir plus et apprendre alors sur les réflexes archaïques je vais pas vous dire d'aller sur le site de l'IMP parce que ça vous le savez déjà si on veut en savoir plus sur la motricité libre est ce que il faut se former est ce qu'il faut suivre son instinct son intuition de parent est ce que est ce qu'il ya des livres enfin qu'est ce que tu conseilles pour les personnes qui ont envie de développer leur connaissance sur la motricité libre alors ben effectivement il ya quand même je vais le retiens mais aussi de l'IMP avec toutes ces vidéos qui sont voilà une mine d'une richesse extraordinaire donc pour les professionnels pour les parents c'est super intéressant ensuite oui c'est sûr qu'en tant que parents en tous les cas je crois que moi j'invite les parents à se connecter à leur intuition en regardant leur enfant leur bébé et vraiment de se dire que le meilleur guide pour accompagner son enfant donc pour les parents c'est l'enfant lui-même c'est l'enfant qui sait quand il a besoin d'un câlin quand il a besoin de bouger quand il a faim quand il a plus faim et je crois que vraiment d'amener les parents à se voilà à se connecter à leur intuition est basé sur l'observation de l'enfant et non pas sur ce qu'ils ont lu sur le forum sur ce qu'a dit la grand-mère qui viennent souvent parasiter finalement l'intuition mais voilà je crois que ça quand on observe son enfant et qu'on se connecte à son intuition on a peu de chances de se tromper mais il faut bien reconnaître que c'est souvent difficile parce qu'on est très parasité par les conseils de l'un du professionnel les forums ce qu'on voit sur le net donc je trouve que c'est bien d'y arriver mais c'est pas voilà c'est pas facile ensuite il y a quelques livres qui sont chouettes que ce soit pour les parents ou les professionnels pour les parents alors j'espère qu'on voit bien il y en a un qui est aider votre enfant à développer sa motricité un livre qui est tout simple et qui donne plein d'explications qui parle un petit peu des réflexes et qui va donner plein de pistes pour finalement se connecter plus facilement se faire confiance en tant que parent il y a aussi un autre grain d'homme qui est sur l'accompagnement des enfants de 0 à 3 ans sur la motricité libre qui est intéressant et ensuite peut-être moins pour les parents mais pour les professionnels parce qu'il est très dense et quand on est parent on n'a pas toujours le temps mais ou à lire pendant la grossesse donc ce livre qu'on peut retrouver à ressources primordiales et qui est la bible je dirais du développement de l'enfant sur connaître bien les étapes du développement de l'enfant donc ce livre là c'est la bible autour du développement dans l'enfant et donc de la motricité de la motricité libre et puis il existe aussi de façon toute simple quand on est professionnel assistante maternelle il existe des affiches qu'on trouve sur le net autour de la motricité libre et du développement de l'enfant et c'est tout simple mais ce sont simplement des images avec les étapes que l'enfant doit passer ou avec sur l'autre on voit le transat barré le parc barré l'enfant contient par la main barré ce sont des images qu'on peut des affiches qu'on peut voilà placarder mais qui vont semer des graines et puis renvoyer d'autres choses et pour qu'on change de paradigme effectivement voilà donc ça c'est des petits outils des livres qui sont très intéressants et puis des petites affiches c'est tout simple mais ça permet de de permettre aux personnes de visualiser par des dessins les étapes du développement de l'enfant et puis que la poussette le cosy le parc c'est pas optimal pour l'enfant voilà les outils qui peuvent exister à bien alors c'est très drôle parce que en préparant cet échange avec Sophie on a on a les mêmes références donc je l'ai aussi entre les mains ce que je voulais aussi partager par rapport à lui c'est que alors c'est pour les professionnels comme a dit comme a dit Sophie mais pour pour moi je l'ai lu alors que j'étais pas professionnelle il est hyper illustré il y a plein de photos et du coup c'est très clair et quand on n'y connaît pas grand chose et qu'on a besoin vraiment de 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 découvrir ce monde qu'on ignore et bien ces photos ces dessins ils sont hyper hyper précieux hyper riche parce que il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en biomécanique par exemple pour comprendre les enjeux et puis les situations elles sont elles sont illustrées donc c'est aussi un outil très intéressant pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas qu'ils n'ont pas forcément les notions que Sophie peut avoir ou que d'autres professionnels peuvent peuvent avoir je profite du coup de de ce de cet échange sur les livres pour vous montrer pardon j'avais pas j'avais j'avais pas pris le livre à côté de moi pour vous parler d'un prochain livre ressources primordiales qui va arriver et dont on est très fiers alors je vous montre la version la version américaine c'est qui va arriver en français aux éditions ressources primordiales sur lequel on oeuvre actuellement avec toute l'équipe et qui vient et bien vraiment conforter ce que partage Sophie sur le mouvement donc Cathy Bauman on en parlera bien évidemment mais ce sera un des ouvrages à compléter dans la bibliothèque elle est biomécanicienne Cathy Bauman et au travers de ce de ce livre et bien elle partage la vie de famille et le mouvement elle partage la l'importance du mouvement et pas que de l'exercice faire de l'exercice aller faire de l'exercice et elle propose un petit peu sur le l'expérience de la permaculture de la permaculture pardon comment et bien allier sans rajouter de temps dans la vie de famille sans être obligé de rajouter une contrainte supplémentaire sans mobilier particulier justement sans tout ce matériel dont parlait Sophie tout à l'heure comment optimiser le mouvement en famille la connexion avec la nature la connexion avec le mouvement dans notre environnement quotidien il arrivera sous quelques semaines quelques mois plutôt pardon sous quelques mois et il viendra vraiment compléter et la motricité libre les vêtements aussi dont tu parlais tout à l'heure Sophie tout ce qui peut entraver le mouvement et bien évidemment avec des idées concrètes des choses concrètes à mettre en place dans la famille dans la maison créer du lien et faire de l'exercice faire du mouvement pardon avec plaisir et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure Sophie sur le fait de retrouver le plaisir de faire avec ses enfants de faire ensemble donc cette cette bible elle va arriver bientôt on a hâte et du coup j'avais quand même envie de vous en vous en parler puisque ça c'était dans le thème aujourd'hui de ce qu'on a évoqué avec Sophie est ce que est ce que tu as envie toi de Sophie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit par rapport à la à la motricité libre au réflexe archaïque on a bien compris leur importance on a bien compris comment tu le développes comment c'est reçu aussi par les professionnels ou les familles et et toute la bienveillance que tu y mets et que les les parents aussi mettent auprès de leurs enfants pour les accompagner dans dans ce gain là est ce que est ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie de nous partager sur sur ce sujet passionnant dont je pense qu'on pourrait parler des heures sans aucune difficulté moi ce qui me paraît voilà vraiment important voilà à souligner c'est cette nécessaire confiance en l'enfant et finalement en l'humain en toutes ces compétences innées qu'on a et de faire confiance et de faire confiance on va moins intervenir et on va observer et et ça se fait le voilà l'enfant grandit et on a juste à être là voilà à accompagner à mettre en sécurité physique psychique mais finalement voilà d'avoir ce regard confiant et bienveillant finalement je trouve que c'est ça nous paraît essentiel et puis d'aller un peu aussi dans le sens de la déconsommation de la décroissance où délaissons nous de tout ce plastique de tout ce matériel de toutes ces chaussures et puis effectivement bah de bouger librement enfants adultes marchons pieds nus aller pieds nus dans l'herbe c'est une super découverte sensorielle pour les enfants et pour les adultes et et d'être dans ce plaisir là avec son corps dans la découverte de l'espace et puis dans le partage enfants adultes et puis voilà dans ce délestant de tous ces matériels et chaussures etc et je pense que ça ramène à un certain ancrage et puis finalement à beaucoup de joie je trouve voilà et du coup de la confiance et de la sécurité affective pour les enfants donc on a tout à gagner vraiment donc faisons confiance et puis et puis faire les choses de façon simple quoi voilà pour moi c'est tout ce concept là quoi voilà merci sophie du coup c'est vraiment se délester du superflu pour revenir à notre primordialité sans mauvais jeu de mots mais revenir à notre primordialité à la joie et à la confiance en nos enfants la confiance en nous aussi en tant que parents ou accompagnants d'enfants donc merci infiniment sophie d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce sujet qu'on adore merci pour pour tout ce que tu nous as partagé et en tout cas on espère que vous aurez un contenu qui qui vous plaira merci beaucoup sophie très bonne fin de journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures merci encore sophie merci maïs